A chaque fois que je filme ces intros c'est souvent à la fin de la vidéo pour savoir de quoi je veux parler, c'est comme en dessert de philo ou quoi que ce soit et généralement l'intro c'est à la fin que je la fais et que peut-être la plupart des gens font c'est pas non plus... Bref, je digresse Tout ça pour dire que je suis très agréablement surpris de ce repas, surtout du dessert Franchement ça a bien marché un petit peu au-delà de mes espérances Et donc le principe c'est de faire un repas bio avec astérisque dans le titre c'est parce qu'il y a certains produits qui sont pas bio ou pas complètement notamment je pense aux légumes, on regrettait tout ça et pour pas très cher Voilà ça peut être un bon plat de fin d'été un bon repas de fin d'été avec les produits qu'on a sous la main et contrainte supplémentaire l'ingrédient phare c'est le pois chiche qui sera dissimulé dans chacun des plats parce que je me suis dit une seule contrainte c'est pas assez enfin deux ou trois contraintes c'est pas assez je vais en mettre une quatrième sinon ce serait pas drôle voilà je vous laisse prenez tout ça et moi je vous dis bah non mais je vous dis rien parce que vous allez voir et puis voilà donc là on est le matin on va préparer des petits pains cuir à cuir à la poêle avec des restes de farine là j'essaie de finir avec la carne donc j'en profite donc il me restait pas mal de farine bio notamment de l'intégrale et de la 110 dans le fond vous avez vu les pois chiches que j'ai fait tremper hier on s'en servira plus tard je sais pas vraiment encore ce que je vais faire à l'heure où je vous parle la levure gonfle bien je vais partir mettre de la farine 540 grammes si je veux hydrater à 70% 5 x 7, 35 380 j'adore l'odore de cette farine donc là comme d'habitude je vais laisser reposer quelques heures en fonction de la température de la pâte la température extérieure l'humidité tout ça je vais voir quoi ça gonfle et je regarde et dès que c'est bien gonflé je fais cuire puis voilà ouais ça pousse assez rapidement quand il fait chaud je vais préparer les pâtons pour faire cuire tout à l'heure comme ça je vais en profiter pour aller faire 2-3 courses peut-être même un peu trop j'ai peur qu'il y ait un petit goût de farine et de levure là je vais pouvoir en faire au moins 5 donc là j'abaisse la pâte, je retravaille je couvre un petit peu et je vais faire les courses je vais les faire cuire à la poêle pendant ce temps je vais faire cuire les pochiches un petit peu l'élément phare du jour c'est pas trop compliqué voici les légumes ou les tomates, les fruits on va dire légumes pas pour les tomates parce que je vais pas rentrer dans ce débat j'ai déjà fait une vidéo assez compliqué avec le surf point de vue du débat je vais pas me lancer dans tomates, fruits ou légumes les gètes de tomates que j'ai trouvées au marché c'était dit non traité ça veut pas dire que ça répond aux critères bio mais c'est local ça m'a l'air plutôt plutôt bien comme façon de consommer pareil pour les carottes et en entrée je voulais faire une petite mousse de carotte ça c'est propre c'est du curcuma voilà avec un petit peu d'eau et ça ira très bien voici les carottes cuites je ferai pas de jumeaux pourris là dessus on va mettre quelques pois chiches point de vue épice j'ai récupéré dans le potager des graines de coriandre curcuma frais mélange de baie et poivre c'est pas bio et là je pensais mettre un liquide genre lait de soja ou quoi mais vu que j'avais du jus de carotte autant vraiment avoir de la carotte je viens de goûter c'est super bon et je vais rajouter une autre petite chose et donc ici des graines de chia des graines de sésame noir des graines de pavot il n'y a plus qu'à mettre ça dans des verres pour le plat je sais pas encore exactement ce que ça va donner mais on va commencer avec des pois chiches faut que j'en regarde un petit peu pour le dessert quand même toujours dans le même bocal parce que voilà ce que je vais faire c'est que je vais mettre une tomate pour apporter de l'eau regardez-moi ces belles tomates non traitées, locales, qui sont pleines avec pas mal de chair, pas que de l'eau je l'ai coupé ça coule quasiment pas en tout cas l'eau se tient à peu près bien donc ce que je vais faire c'est un pseudo houmous pâte de sésame ah là ça fait grimper les coups un peu de jus de citron qui n'est pas bleu et on va commencer à mixer ça un peu de sel un peu d'huile essentielle de citron et ce que j'avais c'est que du basilic du balcon que j'avais fait sécher avant de partir en Ouel-Cadonie on va mettre dedans avec les graines humm super on va ranger un peu parce que je vais préparer le plat en dernier pour le dessert vous me sentez sûrement en venir pourquoi j'aurais des courgettes avec du chocolat c'est pour faire le fameux gâteau au chocolat à la courgette qu'on m'avait demandé de faire on m'avait proposé l'idée plusieurs fois donc tout simplement on va encore faire cuire des trucs dans la casserole j'ai pas de cuve à peur je pourrais me débrouiller pour organiser un truc avec la lambic et tout mais pfff on va avoir cuivère cœur dans le lot ça fait beaucoup de légumes tout ça quand même on va leur mettre du chocolat noir c'est un peu moins de 100 grammes voilà et la grosse partie du budget l'aluminium c'est pas bon il y a déjà suffisamment dans les déos je vais jeter un petit peu de café en poudre pour sécher la courgette et rajouter du goût de cacao là il est pas bio super bio les pois chiches et oui c'est toujours un gâteau que je suis en train de faire et on va mixer tout ça franchement super bon vraiment un peu de vanille une pointe de farine pour être sûr que ça tienne voilà et deux œufs voilà donc dans des coupelles j'ai mis une partie qui va aller cuire à la vapeur et l'autre qui va cuire au four les deux ça fait pas trop la place et boire aussi il y a une différence de cuisson histoire d'avoir un genre de flan donc je couvre ça et je le mets sur de l'eau qui bouffe donc ce que je voulais faire pour l'entrée c'est un genre de pizza pas cuite avec du pain et sans mettre de sauce tomate et sans mettre trop de garnition en gros ce serait une tartine avec du pain circulaire donc là le truc ça va être d'essayer de parce que celui-là il est un peu épais ce pain ça passe pour la gare mon cœur c'est mettre le houmous et là tout s'assemble ça fait très tartine d'instagrammeuse il manque l'avocat et certaines petites choses mais là pour le repas je vais faire quelque chose de léger ouais bah c'est bon hein léger on veut pas du léger on veut du bien gros consistant ok ça sachant que les deux c'est pour une seule personne il y a assez de houmous pour pour faire deux comme ça on peut en faire qu'une seule version et je vais garder l'autre pour ce soir et j'ai encore deux pains sachant que je n'ai mangé un donc je pense que ça devrait aller voici la jolie tomate j'aurais peut-être dû aiguiser le couteau avant j'ai un oeuf dur bon l'oeuf est pas complètement nécessaire mais je l'avais dans le frigo et j'avais les tamandes séchées bon c'est peut-être un peu léger mais bon je vais faire la deuxième ben voilà il n'y a plus qu'à passer à table entrée, plat, dessert pour moins de quelques euros et ben il n'y a plus qu'à goûter tout ça il m'a fallu pas mal de temps pour cuisiner parce que j'en ai fait une puis l'autre puis celle d'après j'ai pris mon temps j'aurais pu faire cuire par exemple les carottes et les pois chiches en même temps en les séparant enfin il y aurait eu moyen de faire ça de faire cuire la vapeur les légumes mais bon l'essentiel est que ça s'est bien fait donc ici oui l'entrée il a fait une purée de carottes ouais une bonne purée de carottes ça change tout ça fait une petite vérine là ok il y a 200 grammes c'est un peu beaucoup pour une entrée enfin pour une entrée de purée de carottes la consistance très bien il n'y a pas ce défasage mouillé donc en gros le solide et l'eau qui se sépare une petite graine ajoute un petit peu de texture j'aurais pu mettre des graines de courge des noix ça aurait été pas mal là dedans pour avoir plus de texture parce que là une fois qu'on a la première bouchée la deuxième la troisième est un peu différente parce qu'on s'habitue mais après c'est toujours pareil donc il n'y a pas vraiment de surprise mais ça reste une bonne petite vérine de carottes on sent les graines on sent le curcuma frais et le poivre qui viennent vraiment on sent carotte et on se dit ah tiens c'est intéressant après le curcuma parfois il peut y avoir ce goût un petit peu terreau qui n'est pas forcément là mais très légèrement un petit peu comme pourrait être la betterave et voilà mais ça je trouve ça intéressant de mettre du curcuma en plus à la santé à ce qu'il c'est très très bon et oui il a dit à ce qu'il les pois chiches on les sent pas mais ça rajoute plein de bonnes choses aussi et là les pois chiches sont bien cachés quand même dans les trois plats je pose le seul ustensi que je vais utiliser aujourd'hui pour ce plat sachant que là hormis l'oeuf c'est seulement la moitié pour une personne j'ai peut-être vu un petit peu grand ça fait une tartine il y a cette ambiance un petit peu bambania donc voilà j'ai mis un petit filet d'huile d'olive au dessus parce que c'est sympa ça reste encore frais ça reste dans l'été c'est bête mais parfois je comprends un peu ces tartines instagramables parce que là c'est super bon on sent bien quand on a des bonnes tomates le plat devient bon parce qu'il n'y a pas grand chose les pois chiches sont pas secs parce que j'ai rajouté assez de tomates ça se mange bien c'est le pain est suffisamment meuleux je trouve qu'il y a un très bon ratio entre mouillé et sec c'est à dire que ça passe très bien avec l'huile d'olive qui vient arrondir un petit peu tout ça je pense que c'est plutôt complet quand même comme plat ça reste une tartine je ne me suis pas foulé mais par exemple faire des plats en sauce en curry on peut en faire pas mal et ça ne revient pas cher comme je l'ai dit si vous avez besoin d'autres idées sur mes semaines à thème j'ai pas mal de crash test j'ai déjà fait une semaine végétalienne bio donc il y a des idées à prendre ici et là mais toujours est-il que ça c'est un bon plat d'été peut-être en termes de gras il manque quelque chose j'ai rajouté de l'huile d'olive mais sinon on pourrait rajouter des noix ok ça fait exploser le budget mais une petite poignée comme ça de noix de cajou c'est sympa aussi ah des pignons ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de pignons voilà pour le plat là ce dessert je l'ai laissé refroidir un petit peu je pourrais le laisser refroidir un peu plus point de vue consistance qu'est-ce que ça donne c'est plus dur qu'un flan moins dur qu'un gâteau moins gras qu'un brownie parce que là-dedans il n'y a pas de gras il y a le jaune d'oeuf du beurre de cacao dans le chocolat en tablette mais bon sans le chocolat on dirait un flan au chocolat premier truc c'est super bon on ne sent que le chocolat on ne sent pas la courgette on ne sent pas le pois chiche donc ça fait un dessert avec des légumes qui est facile à faire à la vapeur mais c'est tellement pas sec il faudra que je compare avec ce qui est cuit au four et point de vue texture on a vraiment cette impression exactement exactement entre le brownie classique modulo les noix enfin je ne sais pas s'il y a des noix bref entre le brownie et les préparations chocolatées genre d'aneth voilà c'est vraiment entre les deux je ne sais pas si j'ai découvert quelque chose ah non c'est franchement je pensais que ce serait bon mais sans plus mais là c'est je m'étonne moi-même d'être 300-400 grammes là-dedans c'est peut-être trop pour une personne mais je le finirai d'ici ce soir et c'est ultra bon franchement quand j'ai filmé je me suis dit bon ça ne peut pas être mauvais il n'y a que des bonnes choses mais je ne pensais pas que la texture serait aussi bonne que ça et donc tout ce repas on peut le faire sans four alors qu'il y a du pain qui est un gâteau au chocolat franchement là je n'ai pas envie de dire beau gosse mais un petit peu quand même voilà il faut que je fasse les calculs je ne sais pas combien il y a il faut remarquer dans le titre pour combien à peu près ça m'a coûté sachant qu'on peut évidemment tout réduire parce que là j'ai pris du bio je suis allé dans un magasin en ville bio j'aurais pu prendre le bio par exemple de casino de carrefour pour que ça soit un peu moins cher après là où j'ai gagné je pense que c'est sur les fruits et légumes non traités du marché qui sont juste délicieux j'espère que cette vidéo peut-être pourra en aider certains qui sont en manque d'idées pour faire des petits repas rapides parce que tout ça pourrait être aussi très facilement transportable dans un mento où voilà pour manger le midi si vous ne voulez pas aller je ne sais pas manger soit à la cantine ou s'acheter un truc en ville ou quoi que ce soit et bien les trois se transportent très facilement pour peu qu'on ait les bocaux ou les trucs donc voilà je trouve que c'est quand même du 3-4 en main ce défi repas vous vous habituez pas à ce rythme de postage de vidéos parce que là c'est parce que je suis au chômage technique mais sinon voilà je pense que mon rythme de croisière ce serait une par semaine tout ça pour dire merci beaucoup et à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous Merci.